Permettez-vous de vous rappeler quelques principes édictés par la Convention relative aux droits de l'enfant. La famille doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté. Et les droits et libertés de l'enfant s'appliquent sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Alors, se fichant bien de cette Convention, quel projet de société le Rassemblement national propose-t-il aux Français ? Celui d'ajouter de la misère à une précarité déjà certaine pour des familles qui survivent à l'aide d'allocations familiales, dans un contexte où les prix s'affolent et où, en revanche, la CAF chiffre à 10 milliards d'euros chaque année le montant des aides non réclamées. Avant de vouloir suspendre ou supprimer le versement des allocations familiales, encore faudrait-il s'assurer qu'elles soient correctement versées. Du reste, votre rengaine n'est pas nouvelle. Il y a 20 ans déjà, la chanson récréaction de Trio nous livrait ces quelques paroles. Et ouais, on prend des décisions. Les gens d'en bas sont mauvais en termes d'éducation, puisqu'ils gèrent mal leur mouflet, puisqu'ils tiennent mal leur maison. On va leur sucrer les allocations. Déjà en 2005, les révoltes urbaines avaient justifié la création d'un contrat de responsabilité parentale. Déjà en 2010, la droite imposait un dispositif de suspension du versement des allocations familiales dans la loi sur l'absentéisme scolaire, sans études d'impact et sans réflexion prospective préalable. Un rapport du Sénat sur son abrogation estime que rien dans les statistiques disponibles ne suggère que ce dispositif ait été efficace. La Caisse nationale des allocations familiales a quant à elle mis en lumière l'échec de la mesure. Quand comprendrez-vous que les mesures de sanctions appliquées à l'encontre des prestations familiales sont inefficaces et indignes, et qu'il est absurde et irresponsable de vouloir infliger une triple peine ? Faut-il rappeler qu'un enfant qui entre en conflit avec la loi, c'est un enfant en danger ? Faut-il rappeler que les services de la protection judiciaire, de la jeunesse ou de l'aide sociale à l'enfance, pour ne citer qu'eux, n'ont de cesse de réclamer des moyens ? Faut-il rappeler que c'est la politique ultra-libérale qui a dégarni nos services publics, nos écoles, nos hôpitaux, éloignant toujours plus les familles de services de proximité et les rapprochant toujours plus de la précarité ? Vous n'avez eu de cesse de demander le retour de l'autorité de l'État, mais qu'en est-il de sa responsabilité et de ses devoirs envers les enfants qui composent notre nation ? Au lieu de cela, l'extrême droite s'obstine à faire porter aux familles, déjà en difficulté, la responsabilité du désengagement des pouvoirs publics. D'ailleurs, quelle ingénieuse idée que de demander aux parents d'apporter la preuve qu'ils auraient tenté d'empêcher leur enfant de commettre un délit ou un crime. Peut-être que messieurs et mesdames du RN ont prévu de nous expliquer s'il faut envoyer un texto à son enfant chaque jour pour éviter une fugue, s'il faut filmer son horaire de retour au domicile ou encore placer à son insu des caméras dans son manteau. Cette proposition de loi masque vos réelles intentions. Vous avez besoin d'être un métier pour mieux exprimer votre pensée. Peut-être manquez-vous de courage pour formuler clairement votre projet qui aurait dû être intitulé « Proposition de loi visant à stigmatiser les enfants des quartiers populaires ». Car ceux qui vous rebutent, ce sont les familles précaires, les familles des quartiers populaires. D'ailleurs, vous n'avez que fait du pouvoir d'achat et avez toujours refusé d'augmenter le SNIC. Auriez-vous les mêmes idées à proposer pour taxer les parents ultra-riches dont les enfants commettent un crime ou un délit ? Vous poursuivez votre traque à l'encontre de parents que vous jugez démissionnaires. Mais combien de parents inquiets ont tiré la sonnette d'alarme ? Permettez-moi de vous parler de Muriel, 42 ans, qui cumule deux emplois et élève seule ses deux enfants de 16 et 12 ans. Elle a sollicité l'aide sociale à l'enfance car elle craint que sa fille aînée ne continue de fuguer. Elle s'est rendue au commissariat pour indiquer que son enfant n'était pas rentré. Elle a tenté de joindre le 119 staturés d'appels. Elle désespère d'obtenir un rendez-vous auprès de travailleurs sociaux débordés. Que répondez-vous concrètement à Muriel ? Rien. Vous utilisez de façon démagogique les révoltes urbaines qui ont fait suite à la mort d'un jeune homme prénommé Naël, âgé de 17 ans par un agent de police. Cette mort tragique a réveillé une colère légitime face à un racisme systémique et au mépris d'une politique de classe. Mais pour vous, la délinquance a une origine géographique, une classe sociale, un visage pour reprendre les mots de Kerry James. Au cœur de débats, des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs.